Musique Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo comparaison entre le livre et le film Cimetière, adapté donc du roman de Stephen King. Il faut savoir que j'ai lu le roman il y a de ça quelques années déjà, je dirais que ça fait bien au moins 4-5 ans que je l'ai lu. J'avais vu également le vieux film Cimetière que je trouve qui est très bien adapté du roman et récemment j'ai vu le tout dernier qui est sorti cette année tout simplement et je dois dire que j'ai été très déçue. Donc c'est parti, comme toujours je vous parle d'abord du roman et ensuite du film et la comparaison entre les deux, c'est parti. Cimetière c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Louis et qui est médecin. Un beau jour, il décide de déménager dans une nouvelle ville avec sa famille donc il a sa femme, sa fille et son fils qui est le plus jeune ainsi que leur chat Church sauf que la nouvelle ville où ils vont emménager, alors certes la maison est très belle le problème c'est qu'il y a une route où circulent des camions à toute allure donc c'est assez dangereux comme route et en fait Louis, suite à la connaissance de son voisin, va découvrir que non loin de sa maison il y a un cimetière qui est écrit avec un S et non un C pour le distinguer d'un cimetière commun avec des êtres humains puisqu'il s'agit d'un cimetière d'animaux. En fait les enfants qui ont perdu leurs animaux à cause de cette route enterrent leur animal de compagnie dans ce cimetière là sauf que ce cimetière il a une petite particularité c'est que au-delà du cimetière des animaux il y a des terres indiennes et elles ont un certain pouvoir ces terres et Louis va en faire les frais. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman c'est que comme toujours Stephen King il nous fout froid dans le dos, on a la chair de poule on est stressé et angoissé pour les personnages l'histoire tourne très vite au cauchemar et très vite gore en fait il va y avoir un événement très marquant pour cette famille puisqu'ils vont perdre un de leurs enfants et ça va être traumatisant pour eux mais cet enfant va revenir à un moment donné et ça sera complètement différent. Je vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler mais en tout cas sachez que c'est une histoire qui est assez bouleversante parce qu'on se dit quand on perd un être cher jusqu'où on serait prêt à aller pour qu'il revienne parmi nous et Louis va en faire les frais dans cette maison qui devait être la promesse d'un nouveau départ pour la famille et d'un stand de joie va tourner clairement au cauchemar. J'avais vraiment adoré cette lecture j'avais eu un petit peu du mal avec le personnage de la petite fille Ellie qui est assez caractérielle et elle a une façon de répondre à ses parents qui m'agassaient dans le roman par contre leur fils je le trouvais très mignon, très touchant vous voyez que c'était un petit garçon innocent qui voulait juste découvrir le monde grâce à sa soeur la femme de Louis, Rachel, est une femme qui aime énormément ses enfants mais qui n'a pas forcément eu des relations toujours très bien avec ses parents et Louis par contre est un personnage où on a vite de la compassion pour lui parce qu'on voit que c'est un homme qui est médecin dont son boulot c'est de sauver les gens de base et quand il ne peut pas sauver un membre de sa famille on voit que ça le dévaste et on voit qu'il est clairement prêt à tout pour sauver sa famille j'avais donc mis la note de 4 sur 5 à ce roman et je vous invite à aller voir ma chronique en barre d'info que j'avais donc écrite dès que j'avais terminé le roman et je passe tout de suite à mon avis sur le film sorti cette année concernant l'adaptation du film j'ai préféré le vieux film de Cimetière parce que le récent, très honnêtement il y a des choses qui sont changées au niveau de l'histoire et je n'étais pas trop emballée déjà on retrouve bien Louis avec sa femme, avec sa fille, son fils et leur chat de church qui emménage bien dans cette nouvelle ville avec bien sûr la route principale où des gros camions passent à toute allure donc là au niveau du cadre, du paysage et de l'histoire dans le fond on respecte bien le seul truc que j'ai été déçue c'est la mort de l'enfant puisque dans le livre c'est un enfant différent et là dans le film c'en est un autre donc déjà là ça partait très mal parce que pour moi il fallait respecter lequel des deux enfants décédait et pour le coup là j'ai été complètement déçue par le choix du film au début je me suis dit bon peut-être que ça va nous mener vers quelque chose de très intéressant et en fait pas du tout parce que le film au fur et à mesure part dans un délire de what the fuck on a une trame dans le livre où c'est logique on a Louis qui perd d'abord son chat on a Louis qui perd un de ses enfants il y a un événement marquant qui fait que l'enfant à un moment donné va revenir d'une manière différente bien sûr ce n'est plus le même et l'histoire tourne au cauchemar à ce moment là dans le film on a la petite famille qui vit très bien tout se passe bien comme dans le roman jusqu'à présent l'un des deux enfants décèdent qui n'est pas le même que dans le roman déjà là au début je me suis dit bon peut-être que ça peut être intéressant et alors la manière dont l'enfant revient dont les répliques des personnages le déroulé de l'histoire il y a des choses où franchement j'ai trouvé que c'était très brouillon et c'est surtout qu'en fait ce qui devait être effrayant au départ c'est dire la manière dont l'enfant revient et la manière dont il se comporte au début ok on respectait quand même assez bien l'histoire sauf que plus on avançait vers la fin et plus en fait moi je me disais mais où est le roman de Stephen King parce que là la fin est complètement mais complètement différente du livre en plus le film il a une manière de commencer où on commence un peu par la fin on voit le pendant et on termine du coup avec ce qu'on voit un petit peu au début mais on a la finalité de l'histoire et franchement le massacre à la fin le sang, la bataille entre les différents personnages c'était du vraiment n'importe quoi j'étais vraiment très 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 déçue il n'y avait pas une suite logique et au lieu que ça soit effrayant on avait limite envie de rigoler à se dire mais c'est beaucoup trop gros pour que ça soit réel et la manière dont c'est fait c'est à chier en fait voilà donc je ne vais pas m'étaler plus que ça sur le film parce qu'en plus je peux très vite vous spoiler le seul fait est que même s'ils ont changé l'enfant qui décède ça aurait pu être intéressant en soi ça ne m'aurait pas plus que ça dérangé le fait est que la fin est complètement différente du récit et moi ça ne l'a pas fait du tout j'ai trouvé que c'était beaucoup trop gros en plus vers la fin on a l'impression qu'ils ont voulu bâcler les choses les scènes elles enchaînent d'une manière assez accélérée on n'a pas le temps au niveau de la notion du temps de se dire que ce qui se passe en fait c'est possible puisque au début du film on nous montre bien qu'il faut du temps en fait pour qu'une personne revienne parmi les morts et là à la fin on a l'impression qu'en fait ça s'est fait en l'espace de quelques minutes et beaucoup trop gros pour moi donc très sincèrement je ne recommande pas du tout ce film je recommande plutôt de lire le livre déjà parce que le livre est vraiment génial et de plutôt voir le vieux film même si comme je dis il fait moins peur forcément c'est un vieux film qui a été tourné il y a déjà un petit moment de ça mais au moins il respecte un peu mieux déjà l'enfant qui décède la manière dont l'histoire se termine le déroulé aussi de la trame du film donc franchement le vieux film est beaucoup mieux que le récent cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le roman Cimetière de Stephen King si vous l'avez apprécié ou non et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez vu le vieux film ou le récent ce que vous en avez pensé mais moi très sincèrement le récent je ne le regarderai plus je l'ai vu une fois mais pas deux par contre le vieux film je serais assez amenée à le regarder à nouveau parce que j'en avais un très bon souvenir et qu'au moins il respectait beaucoup mieux l'histoire donc des fois faire des films récents c'est bien beau de les reprendre et tout je pense notamment à Carrie de Stephen King le tout dernier était bien mais le vieux film est encore mieux je suis désolée les vieux films de Stephen King respectent beaucoup mieux que les tout récents donc après je ne peux pas comparer ça de Stephen King puisqu'il faut que je lise le roman mais ayant la coulourophobie ça va être très compliqué pour moi je pense vous faire une vidéo où vous me suivez dans cette aventure mais voilà je trouve que les vieux films de Stephen King sont bien mieux que les récents j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos salut 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 salut